Et bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui je suis très très heureux de vous présenter mon serveur Minecraft, je suis Funnit Gaming, le fondateur de Pacifista, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est à l'un point très actuellement, c'est un serveur survie et je vais donc vous expliquer le plus simplement possible comment mon serveur fonctionne. Alors on va commencer par le commencement, vous allez spawn ici la première fois que vous arriverez sur le serveur et puis vous pourrez donc admirer la magnifique construction de notre hub qui a été construite par Dumokter, notre cofondateur et notre chef builder du serveur. Donc voilà c'est quand même assez magnifique, je vous laisserai regarder par vous même mais vraiment la construction est sympathique. Et donc quand vous allez spawner pour la première fois ici, vous allez obtenir normalement un inventaire déjà préconfiguré pour vous. Là je ne l'ai pas puisque je suis fondateur et administrateur donc je n'obtiens pas l'inventaire. Si jamais vous n'avez pas l'inventaire en bas, il vous suffit de vous déconnecter et de vous reconnecter et vous l'obtiendrez. Une chose à savoir, quand vous aurez votre inventaire, vous pourrez donc cliquer sur les différents items dans le vide pour les activer. Avec les items que vous avez, vous pourrez donc activer les... oh je casse tout. Vous pourrez donc activer les différents modes de téléportation pour accéder aux différents modes. Sachez que cet inventaire est uniquement disponible au spawn et que pour obtenir cet inventaire de nouveau, vous ne pourrez pas vous le regive mais vous avez accès à un slash menu. slash menu qui vous ouvre un inventaire pour débloquer les différents modes. Vous avez donc le monde créatif, le retour au spawn, le monde survie et mana que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Malheureusement le monde créatif à l'heure actuelle que je vous parle n'est pas disponible puisque le plugin n'est pas à jour. Donc on va devoir patienter un petit peu. On va passer donc du coup au monde survie. Le monde survie du serveur pacifista est le mode le plus important de notre serveur. Tout simplement puisqu'on souhaite vraiment s'appliquer là dessus. Alors pour les plus vétérans de l'entre vous, ceux qui me connaissent déjà, vous avez sûrement dû reconnaître le spawn. C'est le spawn de notre ancien monde PVP faction. Donc bien sûr quand vous apparaîtrez dans ce monde, vous apparaîtrez ici la première fois. Enfin à chaque fois que vous mourrez ou à chaque fois que vous vous téléporterez dans ce monde, ça sera ici. Et donc pour commencer à survivre, il vous suffit de quitter le spawn et de vous éloigner un petit peu. Je dirais à peu près 50 blocs je pense. Et puis vous pourrez commencer à survivre. Mais 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 si vous n'avez pas envie de survivre à côté du spawn, vous pouvez tout simplement taper la commande slash random tp. Avec cette commande, ça vous téléportera dans un rayon de 5000 blocs il me semble. Et vous pourrez donc être tranquille. Malheureusement il y a un cooldown de 1h entre chaque commande. J'ai dû la taper avant pour faire un record mais je me suis foiré du coup je l'ai déjà tapé. Donc vous pouvez la taper de n'importe quel endroit dans ce monde bien sûr pour vous téléporter à l'heure de armand. Quand je me suis téléporté, ça m'a téléporté ici. Donc complètement nulle part. Vraiment vous pourrez commencer à survivre ici et faire votre petite base tranquillou. Je vais donc vous montrer maintenant comment claim votre base. Alors nous y revoilà, on est en compagnie de Black Widow. Regardez-moi son skin il est juste incroyable. On est en compagnie de Black Widow, un des modérateurs qui sera peut-être bientôt administrateur du serveur. On va donc faire un claim. Un claim donc pour nous, comme si j'étais un joueur normal qui ne fly pas, qui ne triche pas bien sûr. Votre premier claim. Comment est-ce que vous allez le faire ? Alors vous allez prendre un coffre. Voilà. Regardez quand vous posez votre premier coffre, vous avez donc cette zone là qui s'active. C'est le plus petit claim possible que vous pouvez avoir. Vous avez donc la possibilité de checker si vous êtes dans un claim ou pas avec un stick en faisant clic droit par terre. Là vous voyez qu'il n'y a pas de claim. Et si vous rentrez dans le claim, vous faites clic droit par terre et là il y a écrit que du coup c'est moi le propriétaire, que ça fait 9x9 etc. Vous avez donc la possibilité d'augmenter la taille du claim avec une pelle en or. Donc ça vous met dans le chat aussi de temps en temps combien de claim il vous reste. Donc pour augmenter la taille de votre claim, parce que vous n'allez pas survivre là-dedans, vous allez prendre une pelle en or, vous faites un clic droit sur un des coins. Hop, vous allez plus loin et vous refaites un clic droit. Et là vous allez voir que votre claim a augmenté. Et vous faites ça pareil pour chaque bout de glowstone. Donc là vous pouvez augmenter par ici. Vous pouvez l'augmenter par ici, ici, pareil par là etc. Donc pareil vous avez donc les sticks pour vérifier si vous êtes bien dans votre claim. Et pour l'enlever vous cliquez en dehors. Maintenant les commandes. Vous avez donc slash trust. Vous pouvez donc mettre un pseudo. Donc moi je vais mettre Black Widow en ami. Donc il peut construire dans cette zone là. Donc je lui ai donné la permission pour construire et accéder au coffre. Il me semble que si vous faites access trust Black Widow, paf. Enfin, vous pouvez donc, il peut donc utiliser les boutons et les leviers. De toute façon, container trust. Et vous mettez le pseudo. Bon, on a du coup essayé de connecter. Tocanian. Vous voyez que Tocanian peut donc accéder à mes animaux et à mes chestes. Donc par exemple si vous mettez la permission container trust trust, il ne peut pas construire. Mais il peut accéder quand même au coffre et aux animaux. Access trust, il peut juste activer les portes et les boutons etc. Et trust, ça ajoute absolument tout le monde. Pour abandonner votre claim, pour tout simplement unclaim la zone, c'est abandon, si j'arrive à écrire, abandon claim. Et là, boum, ça vous déclaim le truc et la zone est donc plus à vous. Et pour reclaim, vous pouvez soit reposer un coffre comme ceci. Hop, ou soit vous faites une zone directement avec la pelle. Paf. C'est trop petit, c'est ça ? Voilà, très bien. Donc là, vous voyez que la zone a été faite. Et ces blocs là ne sont que des blocs indicatifs. Il ne reste pas, personne ne les voit à part vous. Donc voilà. Et vous allez donc vous apercevoir très vite que vous n'avez pas beaucoup de blocs de claim au début. Et bien pour en obtenir pour le moment, il suffit juste de jouer. Voilà, avec le temps de jeu, vous pouvez obtenir des... Des blocs de claim et dans le futur, je pense qu'il sera possible d'en acheter. Donc voilà. Petite particularité sur le serveur, vous pouvez crafter de nouveaux items inédits qui sont uniquement disponibles sur Pacifista. C'est en lien avec les mobs spawners, quelque chose, c'est une chose qui m'a été demandé assez souvent sur l'ancienne version de Pacifista. Il vous suffit de poser une table de craft pour commencer le craft. Et voici les matériaux. Donc je le sais, c'était peut-être un peu cher, mais pour la pioche, c'est quand même assez cheaté. Car nous allons créer une pioche. Vous mettez votre bloc de diamant au milieu, deux blocs de fer, deux blocs d'or. Et hop, vous obtenez une spawner pioche. A quoi elle sert ? Et bien tout simplement, vous pouvez uniquement casser les spawners avec. Comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas sinon. Voilà. Et si vous la mettez dans une enclim et vous la renommez, elle ne fonctionnera tout simplement plus. Donc vous aurez gaspillé tout ça pour l'avoir renommée. Si vous trouvez un spawner, comme ici, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez donc le récupérer avec une pioche. Avec cette pioche-là en particulier. Il n'y a que celle-là qui récupère. Donc là vous pouvez regarder, vous pouvez voir que j'ai récupéré un spawner. Un spawner qui est d'ailleurs vide. Pour changer le spawner, il vous faudra un œuf. Et donc pour le moment, il n'est pas possible d'acheter des œufs. Puisqu'il n'y a pas de shop physique dans le jeu. Ce sera bientôt disponible. D'ailleurs on essaiera de le faire assez rapidement. Que vous puissiez avoir accès à des zones de shop. Pour que vous puissiez faire des échanges entre vous. Et par la même occasion, vous pourrez donc acheter des items. Ce qu'on appelle un admin shop. Et vous pourrez acheter des œufs, etc. Et bien j'espère que cette présentation vous a plu. Elle était assez courte. Je vous avais dit que j'allais vous montrer dans le slash menu le petit monde RP ici. Mais je vous laisse le découvrir par vous-même. Puisque c'est une très grande ville qui a été construite par du mocteur. Et je vous laisserai la découvrir par vous-même. C'est quand même assez joli. L'adresse IP du serveur est bien sûr disponible en description. Le serveur est actuellement disponible en 1.13. Et malheureusement, je pense que ça va en embêter plus d'un. Le serveur n'accepte pas les versions craquées. Puisqu'on a eu pas mal de soucis ces dernières années quand on avait le serveur avec les versions craquées. Ça nous enlève beaucoup de problèmes. Ça nous facilite beaucoup la tâche. Et voilà. Donc les versions craquées ne sont plus acceptées. Si vous voulez jouer sur le serveur absolument, il vous faudra donc un compte Minecraft acheté légalement. Donc voilà. C'était Phenis Gaming. Je vous dis à bientôt sur le serveur. N'hésitez pas à rejoindre le Discord en description pour venir nous parler, nous demander des petites informations. Ou venir vous aider ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour vous. Et donc voilà. J'espère que ce serveur vous amusera. C'était Phenis Gaming. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.